au bout là bas ça n'a pas tourné alors oui alors s'il commence en plus à s'inquiller oui oui on a compris merci ouais il dit que ça passait pas là bas et qu'il fallait qu'il fasse on fasse marcher bon du coup vincien en train de gratter le wifi du mts qui à côté là je pense que c'est d'assurance un truc comme ça donc en fait ça fait 11 jours qu'on n'a pas eu de soleil salut à tous bienvenue dans cette vidéo en direct du pôle nord de la serbie de la serbie on aura réussi vous avez vu dans la dernière vidéo ça s'appelle de la patience on est des winners c'est qu'il a réussi c'est bon bah clairement on a fait une bonne nuit de sommeil il faisait pas clair et ça nous a fait grandement du bien parce qu'on avait besoin de se poser après cette intense journée de complications on est prêt vers de nouvelles aventures aujourd'hui fait pas très beau toujours il fait froid il paraît il paraît qu'il y aurait une rumeur comme quoi peut-être d'une 10 15 jours qu'on n'a pas vu on n'a pas vu de ciel bleu ni le soleil de moins de 15 jours c'est bleu ça c'est pas le ciel en fait on voit que les nuages peut-être que demain on verrait apparaître voilà on devait peut-être plus ou moins beaucoup rouler aujourd'hui parce que justement comme il fait pas bon on devait rouler mais on était fatigué franchement on était fatigué j'avais pas envie de refaire une journée de route donc du coup là on a une heure et demie on a deux petites on va dire deux heures de route donc on devrait arriver vers 16 heures notre but c'est d'être posé sur un petit spot quand le soleil va apparaître voilà quand le soleil va apparaître voilà mais on a quand même deux heures et c'est ce que je dis c'est parce que là on avait sinon pour descendre l'avant vous voulez il y avait trois heures sur maps mais on vous l'a montré l'état des routes ici c'est quand même l'état des routes voilà elles sont quand même assez dégradées donc en fait on se dit que trois heures ça peut vite se transformer en quatre cinq heures et non j'avais pas franchement pas envie ni de partir ce matin ni de passer la journée sur la route donc on va voir déjà non là il annonce une heure quarante donc on va voir combien de temps on adore mais lui c'est mon petit tour ce de petit tour c'est qu'ils ont un peu attaché par le bon par le fiac il tombe pas au moins allez go on y va on s'est dit vu la brume on est un peu en écosse donc du coup on roule sur la gauche non il y a plein tracteur avec du double de remorque ça va c'est qu'il y en avait plusieurs il laissait la place pour pouvoir doubler on n'a pas filmé tout à l'heure on a eu une route pavée j'ai longtemps ouais mais bon c'était pas plus mal parce que c'était bien ça enfin ça vibrait mais c'était bien stable c'est bien des paysans ouais c'est des paysans et puis les vieux tracteurs les champs ouais et là ça va alors la route et je trouve moins pire qu'hier quand même on est peut-être sur un plus grand axe mais là c'est limite pavillonnaire quand on passe et tout ça reste propre pour l'instant on a une autre alors du coup même avec les stabilisateurs ça se peut que je bouge un peu hein comme je disais ouais bon ça vibre un peu plus quoi et puis comme elle n'est pas large on est voilà quand on croise on a un peu obligé de se mettre sur les accotements et les accotements sont pas spécialement stable ouais donc voilà il y a encore des remorques ouais c'est vrai que c'est franchement c'est super des paysans mais là c'est les routes pavée comme ça on sait pas depuis quand on sait pas trop quand ça date quoi je sais pas si c'est si récent que ça ouais en tout cas c'est des paysans on aime bien du coup on arrive dans le centre ville de tu sais pas d'ailleurs je ne sais pas où on est j'ai peu de nom et en fait on doit tourner là puisqu'on n'a pas le droit de tourner à gauche on doit tourner à droite bon sur le principe c'est chaud sauf qu'en fait au bout là bas ça va pas tourner alors oui alors s'ils commencent en plus à s'enquiller oui oui on a compris merci ouais il dit que ça passait pas là bas et qu'il fallait qu'il fasse on fasse marche arrière je pense le mieux est en plus on est déjà dans une rue à 100 le mieux c'est que tu t'enquilles là tu fais marche arrière tu veux que je sorte peut-être pour leur dire de de quoi je vais leur dire de reculer non qu'est ce que tu veux que je fasse oui c'est surtout en train de klaxonner oui je pensais te remettre comme ça si j'enquille là mais tu crois qu'après ça passe du coup gros bordel parce qu'en fait il ya plein de voitures qui s'enquille donc là ce qu'on va faire on va déjà faire marche arrière dans cette rue là en fait tout est à sens unique même là où même là d'où on vient je crois ah non pas de là où on vient on va faire marche arrière pour éviter d'embêter tout le monde on va tous les laisser passer et et comme ça après on va reprendre dans l'autre sens parce que là sinon ça va être compliqué en plus j'ai pris le toki le toki il n'a plus de batterie allez-y allez-y on fait comme ça allez-y 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 allez c'est bon et donc du coup faut voir maintenant s'il tourne tu peux venir bordel sens et ça aurait pu le faire s'il n'est pas une voiture de gare et mais là il ya trop trop de bagnole attention ils ont pas le temps d'attendre deux secondes qu'on manoeuvre on a réussi donc à repartir mais pour arriver au spot c'est compliqué c'est un peu la seule route qu'on avait pour y aller donc ouais c'est une petite route on avait une interdiction à 5 tonnes alors pour qu'il n'ait pas nous comme ça c'est que non c'est que là on les respecte parce que voilà on a pas envie de jouer non plus mais à droite ouais à voir si la rue savait ça évitera peut-être de passer dans le centre-ville ouais ça tourne bien bon ça va non ça va c'est assez large quand même parce que là en fait là les rues étaient étroites mais c'est surtout les voitures garées c'est pas possible ouais 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 on va voir si on arrive à aller au spot par là en fait normalement on devait sortir de de ce côté là ouais et ça y est on a réussi à trouver un trajet pour en fait la rue du centre-ville elle arrive voilà c'est ça elle arrive ici la rencontre et voilà on aurait fait tout droit ici parce que là on tourne la gauche ouais on serait arrivé de la droite mais comme c'est le centre-ville en fait c'est pour ça que le gps il m'a dit de venir là comme ça j'ai eu pas qui loupe là s'il te plaît et en fait oui ça aurait été la route était beaucoup plus confortable par là allez on arrive au petit port avec la vue sur le petit port de plaisance et bah en fait on a regardé c'est les photos les gens qui sont déjà venus ici c'était dans l'herbe donc on voit qu'il a pas mal de traces de roues de voitures et tout ça donc on va juste se mettre comme ça tranquillement dans l'herbe alors on verra demain mais ça peut être sympa parce que la ville elle est vraiment pas très loin il a l'air d'avoir des petits bords de rivière pour se balader donc franchement on devrait être pas trop mal on arrive encore de nuit en ce moment c'est vrai que la nuit tombe vachement vite voilà on est complètement calé à l'opposé on va falloir qu'on monte sur des cartes mais sinon je pense qu'on devrait être pas trop mal en fait du coup on re bouge parce qu'on va aller se mettre sur un parking juste là bas parce qu'en fait là bas c'est sur l'herbe on veut pas gêner les gens qui passent et qui se promènent ici donc on va aller on va l'escaler là bas bon du coup on a entre les deux le parking là on est bien moi je trouve ouais ouais voilà au moins on dérange personne il n'y a pas de passage de ouais ouais on veut pas ça fait un peu ce quoi tâche que ouais et au pire tu peux peut-être remettre un peu plus par un c'est vous ouais je me serre un peu plus par là on soit pas trop en bord de route non plus parce que tu sais ici roule pas ouais c'est ouais ouais bon ça va mais bon on va pas tenter le on va se mettre un petit peu plus loin un petit peu plus à l'intérieur au lit ou après on va rentrer au chaud parce que alors je vous assure que ça pèle et petit café du matin et ouais je sais qu'il y en a qui aime bien donc du coup voilà petit café tranquille voilà dans la brume c'est génial on croirait pas mais on est au bord du zannul on le voit pas si c'est un des plus grands fleuves d'europe là qu'on a en face elle vous fait pas grand pour l'instant à 1 le brouillard il ya une voiture police là bas on va essayer on le voit plus il ya une voiture de police là bas là ici ce matin quand je me suis levé on la voyait super bien on voyait les phares allumés on les voyait dedans et là c'est en train de tomber un truc de fou on la voit même plus on arrive quand même à voir regarder ils ont fait carrément une barge à immeuble mais enfin immeuble sur la barge c'est génial donc là ça a l'air d'être un restaurant ou un hôtel je sais pas trop ce que c'est c'est trop bien c'est trop bien c'est le genre de truc qu'on voit pas par chine peut-être que je crois que sur paris si ça arrive il ya peut-être des hôtels sur les péniches et tout ça comme ça mais dans cette forme là je peux pas sûr voilà nous ce matin normalement c'est prévu qu'il ya le soleil voilà donc normalement on va attendre le soleil vers 10 heures je sais pas on va voir demain il fait faire super beau donc je sais pas est ce qu'on resterait pour quelques jours ici on est pas mal ça va on a super bien dormi on pensait qu'il y avait plein de bruit rien le top voilà allez je vais boire mon café il a raison il est là ça va faire mal en plus sous le quoi ne prononce pas son nom le c'est pas chiant on va pas le brusquer mais c'est bon vous avez quel âge là c'est toi qui as fait ça ça fait quand même dix jours qu'on n'a même pas vu. C'est pas fait non plus. Il est timide, quand même là-bas, 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 on a dit on démarre, on va se garer là-bas. Allez, on respire un grand coup, mais peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on va voir le soleil. De la luminosité. C'est quoi ça ? Un teramètre de lunettes de soleil. Regardez. Je suis obligé de mettre ma main pour ne pas revoir l'écran. Il y a de l'ombre. C'est là. On est en train de rentrer 250 watts. 250 watts. Ils vont claquer les panneaux, là. Ils n'ont pas été préchauffés depuis... Non, mais du choix, c'est monté doucement, quand même. Et dites-tu quoi, on a chargé... Donc là, combien ? 200 ? OK. Le maximum qu'on a fait, c'était 290. Dans une journée. Non, on a fait du 400, quand même. Il y a 6 jours, on a fait du 400. Et sinon, la dernière charge... Les pics que vous voyez, là, c'est parce qu'on a roulé. Ça ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, la dernière charge, c'était il y a 11 jours. Ah oui, tu es en sorte. On a fait quasiment 1 kilowatt. Et on était au taquet, puisqu'on a... Combien ? On a 49 minutes d'absorption. Donc, en fait, ça fait 11 jours qu'on n'a pas eu de soleil. Voilà. C'est ça. 11 jours. Et bien, je vous assure que ça fait du mieux de le retrouver. Oh, ça chauffe. Non, ça, c'est le poil. C'est le poil, mais oui, mais mine de rien, je pense que ça va quand même chauffer un peu le camion. Mais là, tant pis, ça chauffe. En plus, il y a du bois à Gogo là-bas, là. Ah ouais ? On t'a trouvé du bois. Voilà. On a retrouvé le soleil. C'est encore un peu volé, mais on voit un peu de bleu, hein. Oh, là, 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 là. On voit ou pas ? Du bleu ? Non. Tu fais du bleu ? Ah, non. Voilà. Oh, si, là ! Oh ! Il se fait le bleu. Oh, là, c'est joli. Il faut qu'on réveille à la piscine, il ne faut qu'elle voit ça. C'est férié, là. C'est le jour de fête, là. Ouais, c'est ça. Oui, ça fait ça, le soleil sur nous, mais ça faisait tellement longtemps. Ouais. C'est vrai qu'on dit toujours, eh, tant qu'il ne pleut pas et tout ça, c'est bien. Là, on s'est rendu compte que non, non, c'est... Et là, au bout de dix jours... Qu'il fait froid, quoi. Il n'y avait rien pour réchauffer. Ouais. Non, le soleil, c'est important. C'est pas le moral. Ça va faire du bien, on va aller se balader dans la ville cet après-midi. Ouais. Et demain, neuf heures de soleil. Ouh ! Demain, neuf heures de soleil ? Ouais, je sais, fils. J'ai déconcilé, normalement, il y a du soleil. Ça, c'est la météo. Mais bon, tu vois, la météo, il disait à partir de onze heures, on est bien. Non, mais hier, il est dix heures, donc à partir de onze heures. Non, à moins, là, c'est encore nuageux. Non, mais ça, on va peut-être avoir un peu plus que prévu. Et on a plein soleil à 16 heures. Bon, bon, il fait nuit à 16h30, mais... C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Oui, allez, on va profiter de cette journée ensoleillée. Par contre, cette nuit, zéro, docteur. Allez ! Oh, ça fait trop bien du soleil, ça fait trop bien ! Et avant d'aller se balader, du coup, hop, une petite session bois, voilà. J'ai vu qu'il y avait plein de bois, là, ce matin, dans mon café. Plein de bois, là, au pied des restaurants, au pied des espèces de barges, là. Donc, je vais aller en taxer un petit peu. Ouais, ouais, voilà. Oh là là, trop bien, ce beau temps-là. Ça me fait plus le temps qu'on l'attendait. Il est là, le bois. Là, 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 regardez tout ce qu'il y a là. Oh là là, il va se faire plaisir. Allez, c'est parti. On remplit ça. Donc là, je privilégie les petits bouts de bois, en fait. Les bois que j'ai pas besoin de couper, là, qui rentrent dans le seau. Du coup, si ça rentre dans le seau, ça rentre forcément dans le poil. Et après, si j'ai assez de place ou quoi, je prends des grands morceaux, là, comme j'ai stocké la bois, là, ici. Pour après les couper, mais pour l'instant, ça va. J'arrive à bien en récolter, bien. Donc, ça va le faire. Et après, ceux-là, quand je les aurais coupés, là, et ceux-là, là-bas, je les mets dans ma soute. Donc, voilà. Il y a de quoi faire, là. Oh là là, j'ai pas fini. J'en ai au moins pour la fin de l'année, là, avec tout ce bois-là. Bon, la récolte est bonne. Oh ! Et ça va le faire, ça. Impec. Voilà, deux bons petits seaux de bois, prêts à enfourner. Et puis, j'ai pris une espèce de table. Je sais pas c'est quoi, ça. J'ai pris ça, j'aurais plus qu'à le couper en deux. Et ça, ça va bien brûler parce que c'est bien sec, ça. Ouais, il y a un peu de peinture dessus, un peu de vernis, mais bon. C'est pas bien grave, hein. Allez, impec. Et après, pour les couper, j'ai toujours ma petite scie sabre. Voilà, je fais avec ça. Je les coupe en 25, là. Bon, il y en a certains qui connaissent, ils savent comment ça fonctionne. Mais bon, c'est vrai que je sais pas si j'en ai parlé ou quoi. Voilà. Donc, je les coupe en 25, là, que ça rentre bien dans la petite cagette. Et après ça, c'est stocké sous le poil. Enfin, voilà. Et généralement, je coupe les morceaux de bois sous le seau. Enfin, ouais. Par-dessus le seau. Comme ça, après, je récupère encore la sueur de bois. Ouais. Donc, voilà. Oh, il roule. Ouais. Donc, nickel. Ça va le faire. Oui, tu m'étonnes qu'il roule, les grosses voitures, là. Allez, bisous. Du coup, ça y est, je cherchais le dernier roche qu'on a fait. Oui. C'était parce qu'on avait découvert le soleil. On a eu plus que deux heures aujourd'hui, du coup. Regardez, il n'y a pas un nuage. Où ? Bah, non. Non, c'est brumeux. Non, non, non. Il n'y a pas de nuage. C'est de la brume. Et tout là-bas, c'est quoi ? Après, je vous avoue, là, il reste quoi ? Allez, s'il reste une heure de soleil, c'est bien. Ouais, c'est pour ça qu'on va se promener. On va dans la ville. On a vu, on avait 600 mètres de l'endroit où on s'était retrouvé un peu coincé. C'est la ville de Groca. Ouais, voilà. On est à Groca, au bord du Danube. C'est bien le Danube. C'est le Danube. C'est le Danube. Arthur, il a pêché dans le Danube. Il a pêché quoi dans le Danube ? Une bouée. Ah oui, une bouée, il disait tout à l'heure. Je tire, je tire. Oh, trop bien. Ça fait comme un poisson. Et là, il voit la bouée. Ouf ! Je me disais... Je savais pas, en fait, sur les... Peut-être la première seconde. Je disais, putain, c'est gros. Et après, je vois la bouée. Putain, qui est... Il pêche avec des grandes cannes. Oui, une petite des canettes. Et on va aussi chercher des gigas parce qu'on ne comprend pas. Notre carte SIM, on a encore des gigas dessus. Ouais. Mais le rechargement... Enfin, ça se fait que quand... On peut utiliser que quand on recharge un nouveau truc. Donc, Loïc, tout à l'heure, on n'avait plus. Donc, je me mets en partage de coût pour le recharger. Et bing, moi aussi. Ce qui fait qu'en fait, ni l'un ni l'autre, on peut se recharger puisque tous les deux, on n'a plus de coût. Je suis en train de télécharger une vidéo. Un seul coup, poum ! Vidéo suspendue. Je suis en train de télécharger une vidéo. Moi, j'ai des trucs à faire aussi sur internet à envoyer. Donc, voilà. Il faut qu'on... qu'on ait un wifi, qu'on puisse... Voilà. Et en plus, le pire, c'est que mon portail a bugué que quand, en fait, j'étais en train de faire le paiement. Donc, ça s'est joué à une minute, quoi. J'étais dégoûtée. Mais bon, c'est le jeu. Regardez, il y a un ours de Kuterevo qui s'est sauvé. Ah ouais ? C'est chien-là. Gentil. On va dire un ours quand même. Je zoom parce que... On va dire un ours, hein. Un petit peu quand même. La sienne a croyé qu'on avait du courrier. C'est peut-être une ancienne voiture de la Poste. Jaune comme ça, peut-être. Je sais pas. On est en train de manger une petite rivière. Oh ! C'est vraiment, c'est vraiment. Parce que vous pouvez pas avoir l'odeur. Mais alors, ça daube, un truc de fou. En fait, c'est pas une rivière. Non, mais en fait, c'est le tout à l'égout communal, quoi. C'est dans un état. Et le chemin qu'on a pris, il est pas très, très fréquenté. On se demande pas trop pourquoi. Bon, allez, c'est bon. On arrive... On pourrait arriver dans un restaurant, mais non, ça va. C'est la ville. Donc voilà, on arrive à l'endroit où on est resté coincé. Putain, je vais pas filmer. Voilà. Voilà. Ça, ça nous attendait, en fait. Allez-y, allez-y. En fait, on est arrivé au carrefour là-bas. On était coincé là-bas. C'est là-bas qu'on a fait demi-tour. Et après, ici, bah, en fait, il y avait des voitures garées tout le long. Déjà, ça aurait pas été possible. Et là, s'ils sont garés comme ça, c'est mort. Donc, il a fallu qu'on fasse demi-tour là-bas hier soir. Bon, du coup, Vincien est en train de gratter le Wi-Fi du MTS qui est à côté, là. Je sais pas ce que c'est. D'assurance, un truc comme ça. Pour recharger notre carte SIM bosniaque. Ouais. Donc, avec la carte bleue, on va voir si ça marche. Et après, on le fait avec le mien. Ouais, on devait trouver un endroit où acheter une carte SIM et tout ça. Mais si on arrive à le recharger comme ça et que ça fonctionne, il n'y a pas besoin de racheter une carte SIM. Ouais, de racheter une carte SIM et tout ça. Il va falloir traduire avec la langue et tout. Là, ça va être le bazar. Là, on a l'application. Même si on est obligé de racheter. De toute façon, on aurait racheté une carte SIM. Ouais, voilà. Donc, et les gamins, ils sont sur le... Vous êtes sur quoi ? Ah non, t'as rien été sur rien ? Je crois qu'elle était en train de gratter le Wi-Fi du China. Il ne se capte pas et l'autre, il ne marche pas. Mais écoute, moi, je suis en train de jouer. Allez, on croise les doigts. Il a l'air de marcher, trop bien. Nickel. Merci MTS. T'as réussi ? Oh, elle est trop forte ma petite femme chérie quand même. C'est moi qui ai trouvé le Wi-Fi. Oui, mais c'est elle qui arrive à... C'est elle qui arrive à recharger. Du coup, la recharge des cartes SIM, on croyait que c'était bon. Et en fait, pas du tout. Ça nous a rechargé apparemment du roaming. Mais en fait, non. Si, ça a rechargé, on l'a déjà utilisé. Donc là, du coup, je suis allée dans un kiosque. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de carte SIM. Alors, je vais envoyer. Je suis allée dans... Je vais dans A1 pour voir s'ils peuvent me recharger. Au moins, je pense qu'ils sont les plus spécialisés. C'est fermé. Voilà, voilà. C'est dommage. C'est fermé ? Oui, c'est fermé. Et le kiosque est là. Ah ben, je lui ai demandé si elle parlait en anglais. Elle m'a fait, hein ? A little ? Ok, j'ai dû UF SIM carte. Et il y avait les trucs A1. Elle m'a fait, non. Ah, ok. Bon, bah. Et j'avais repéré ça en allant chercher des sous. Sauf que c'est fermé. Donc, je vais choper un autre kiosque. C'est la merde, la fléchie. Déjà, on a dépensé 15 balles de recharge pour rien. Ouais. Pensant que c'était bon. Ça rouvre à 15h. Ça rouvre à 15h, mais il est... Ça rouvre à 15h, mais il est... Ça rouvre à 15h, c'est quoi ? Bah, il est 15h... Il est 16h. Non, non. Il est 16h. Ouais, ils ont des horaires bizarres. Ouais. Bah non, en plus, je vois de la lumière au loin et tout. Je me dis, ouais, nickel. Ah non, de 8h à 15h, pardon. Ah, ça ferme à 15h. Ouais, c'est... C'est quoi ? Bon, on va essayer de trouver un autre kiosque. On va bien trouver parce que c'est dans les petites kiosques comme ça. Mais il faut aussi trouver quelqu'un qui nous la mette dedans et qui nous la recharge parce que sinon, après, on galère de trop. Bon, du coup, pour la carte SIM, on a réussi à résoudre partiellement notre problème parce que donc, la boutique ouvre que demain à 8h. Donc, Loïc va y aller à 8h. Enfin, à 8h. Il va y aller demain matin. Ouais. Tu situes à 8h. Et en fait, du coup, on a pris une carte Yetel de 5 gigas. J'ai réussi avec le Wifi. Oui, la dame, en fait, elle avait une carte SIM. C'est bien ce que je pensais, mais bref. Avec le Wifi, j'ai réussi quand même à installer l'application, à l'activer. Et c'est déjà pas mal. Donc, ce qui fait que là, pour ce soir, bon, ça va, on a Internet. Et puis demain, oui, à voir pour recharger peut-être une plus grosse carte. Mais au moins, c'est un magasin spécialisé, donc ça va être plus simple. Sinon, du coup, comme il était un petit peu tard, enfin, il n'est pas spécialement tard. Ah oui, là, c'est le petit drapeau. Il a trouvé son drapeau serp, ça y est. On est allé faire des courses au maxi, là. Alors, on se souvient quand même des prix. On ne se souvient pas forcément des enseignes des magasins, mais on se souvient des prix. Moi, je me souviens du prix du Mika, qui était à 80 centimes. Et là, on est quasiment à 1,80 €, je crois. Et les prix ont quand même vachement flambé. Alors, on a remarqué quand même que les prix avaient flambé sur les produits de luxe, les grandes marques et tout ça. Parce que le poulet, là, les cuisses de poulet, c'est 2,56 € le kilo. La viande de bœuf, là, qu'on a pris, je crois que c'est 6 €, moins de 7 € le kilo. Donc, bon, on arrive à là. Mais en même temps, comme ça, on prend des choses plus basiques, c'est très bien aussi. Les oignons, c'était pas cher aussi. Les oignons, les pommes de terre et tout ça, voilà. Donc, les prix... 50 centimes le kilo, les oignons. Ouais, le prix est abordable sur les produits de première nécessité. Mais c'est vrai que sur les produits transformés comme ça, ça a vachement augmenté. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une enseigne comme ça ? On ne se souvient plus trop des enseignes. Ça fait quand même 3 ans et puis on n'est pas resté très longtemps. Ouais. Mais c'est vrai que les prix ont quand même, je trouve, augmenté sur certaines choses. Bon. Je pense que c'est général au monde, on va dire. On verra bien. Donc, nous, on va rentrer au camion. Ouais, ouais. Ça commence à se refroidir. Ouais, on a passé un moment dans le froid. Ouais. On a passé un moment de quartier. Après, on pensait que le centre était plus grand à visiter et tout. Et bon, bah non. En fait, il est assez petit. On pensait vraiment que c'était beaucoup plus grand. Hier, quand on est passé, je voyais un truc beaucoup plus... Voilà. Dans l'éfervescence. On va éviter quand même de reprendre ce chemin qui pue. Parce qu'on va en prendre un autre un petit peu plus loin. Si, si, si. Ah ouais, non. On repasse pas par là. Ça fait de la gerbe. Après, ça reste joli quand même. Regardez. De nuit, c'est joli. Ça fait 4 euros. 4 euros. On a un sac entier de viennoiserie. Ah, la cerise et tout. On n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait. Chocolate, cerise et tout. Ouais. En Bosnie, elle n'avait pas fait de boulangerie ni rien. On n'avait pas pris. Puis là, on s'est dit oh. Elle est super gentille la petite dame. La boulangerie là, nous a appris deux petits mots. Alors, le 1, c'était... Je m'en rappelle déjà plus. 3, c'est 3. 3, c'est 3. 2, 1. Non, je m'en rappelle plus. Non, je crois que 2, c'est V. Comme ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, le Bosnia qui nous a un peu aidés là. Le Dubrovice et tout là. Ouais, parce qu'on cherchait... Merci beaucoup. Et c'est Farapuno. C'est comme en Bosnie. Donc, il y a Google Trad. Mais oui, mais en fait, on... Il y a des mots qui sont pareils. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des dialectes dans certaines régions. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait la même... Ça n'a pas la même... Tout à fait la même signification. C'est comme les bonjours ou les bonnes journées. C'est pas les mêmes mots. Ouais, je sais pas comment ils le font. Et là, ils disent... Donc, j'ai dit Dovigenia, Dovigenia, là, pour revoir qu'on avait prêt à Bosnie. Et là, elle m'a carrément dit ciao. Ciao. Ouais, voilà. Le ciao. Le fameux ciao qu'on retrouve en Italie. Et en fait, ils se disent... Ciao. Ouais. Donc, en tout cas, c'est sympa. Elle nous a même fait des petits cadeaux. Ouais, elle a fait un petit cadeau. Trop gentil. Je pense que c'est la graine de pavot. On croit un petit chocolat, mais on avait déjà testé ça. Il y a beaucoup de pavots dans les magasins. Ils ont la jacte dernière. Ils sont en forme cet après-midi. Si, mais en fait, on est en train de tourner. Moi, je m'entends même pas. Mais du coup, je te disais... Oh, les gosses. Ils sont excités. C'est un truc de fou, là. Ils ont passé l'après-midi à chahuter et tout ça. Bon, ça les dépense. C'est normal. C'est vrai qu'on n'est pas sortis beaucoup ces derniers temps. Bah, avec le temps, le froid, là. Céline n'est pas venu nous filmer. En fait, on sort très peu. Beaucoup de route. On a quand même l'odeur du truc, là. Ouais, il y a beaucoup, comme il disait Arthur. Partout dans les villes, ça sent le fumé, le cramé. Non, non, là, ça sent pas le fumé, là. Ouais. Est-ce qu'il brûle les déchets, tout ça ? Non, ça, ça sent là. Ah oui, là, c'est... Ah non, non, là, c'est notre rivière qui pue, là. C'est la rivière qui pue. Non, non, on va passer par la route. On va passer par la route. Là, là, là. Regarde, là, là, au vicar. On fait réchauffer les petits wraps. Sur le poêle à bois. Voilà, nickel. Allez, voilà. Petite bionde à hacher. Et les pupilles, il nous a fait des oignons, des tomates. On se régale, hein ? Oui. Passez une bonne soirée ? Bah oui. Ouais, tranquille. Voilà. Ce soir, c'est... Les petits wraps ! C'est parti 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 !